Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui Comme d'habitude, nous sommes jeudi 1er juillet Et je suis allée faire les courses Donc ça sera un retour de course Dans un premier temps de cette vidéo Je vais vous montrer ce qu'il nous reste dans le frigo Dans le congélateur Et probablement un petit peu le cellier Et comme ça vous aurez Une vue d'ensemble De ce que l'on a Et j'ai quand même acheté pas mal de choses Parce que si vous avez suivi ma vidéo budget Vous savez que je vais faire très attention Ce mois-ci Du coup surtout sur l'alimentation Pour que la différence aille dans les frais dentaires Mais du coup voilà C'est un des postes sur lesquels C'est le plus facile on va dire Entre guillemets D'économiser Donc du coup je vais pas faire comme d'habitude Ce mois-ci Donc là j'ai fait vraiment des grosses courses Je vais essayer On va essayer de tenir vraiment un maximum de temps Avec ces courses-là Sachant qu'il faudra vraiment probablement des produits frais Voilà On part en vacances à la fin du mois Donc la dernière semaine Je pense vraiment Ne faire aucune course Voilà On va voir comment ça va se Dépatouiller tout ça En tout cas Là je vous montre Ce qu'il nous reste Et ensuite je vous montre Ce que j'ai acheté aujourd'hui Donc voilà Bienvenue dans mon frigo Voilà ce qu'il nous reste Hop là J'ai de la porte Ça refirme sur moi Voilà ce qu'il nous reste du coup Dans le frigo Donc vous voyez Il nous reste quand même pas mal de desserts Encore la compote toute neuve Voilà des choses qui n'ont pas été du coup mangées Il nous reste un pot de crème fraîche Un peu plus de la moitié du pot de Philadelphia Un peu de Madame Loïc Ici du coup on a des tomates cerises Que j'avais prises chez Lidl samedi dernier Ça ce sont des fruits que j'avais pris également Chez Lidl samedi dernier En fait j'avais pris des raisins Et il nous en restait un petit peu de la fois d'avant Du coup là il nous reste ça Ça j'en avais pris 3 barquettes Les loulous en en mangeaient 2 Donc il reste une barquette Bon là c'est quelques raisins Ici il nous reste un concombre De la menthe Une sucrine Ensuite là il nous reste encore les galettes Que j'ai acheté la dernière fois Qu'on n'a pas mangé Et que nous allons manger probablement demain je pense Là dans la boîte il reste un petit peu de tranches De blanc de poulet Et de tranches des mentales Là c'est un peu de fromage Il nous reste les 4 fromages de chèvre Comme ceci qu'on n'a pas encore mangé Qu'on mangera dans le week-end Donc là c'est les petits dés de fromage qu'il nous reste Là il reste donc les 3 paquets des mentales râpées Là le 3 fromages il est quasi vide Ici on a encore une feta On a encore les 2 mozzas On a encore du balibel dessous Et en fait c'est de la mozza un peu des mentales Un peu de fromage de chèvre Et une feta Il reste ici quelques boissons De la dernière fois Et ensuite il y a des restes Donc un peu de poilé de pommes de terre Du taboulé C'est le frigo qui sonne parce qu'il reste trop ouvert Donc du taboulé Des pâtes carbos Et au dessus il nous reste une part de gâteau Et donc ça ça va être le repas pour ce soir Et les pommes de terre je pense que je vais les faire dans les galettes Je vais les mettre dans les galettes là comme ça Avec peut-être des lardons, de la crème, du fromage Ça va être trop bon Donc voilà pour le frigo Oui oui nous avons compris Il n'est pas content parce qu'il reste ouvert trop longtemps Il est dans le congélateur Donc j'avais pris des glaces La dernière fois à Lidl Et donc en viande Voilà c'est lourd On a des poulets Des paupillettes Donc du coup c'était en DLC chez Google On a encore du poulet Enfin vous voyez il reste beaucoup de choses Ici en viande Franchement il est plein le tiroir Donc voilà il y a beaucoup beaucoup de choses Ici il y a des petites DLC aussi Panées de fromage Et ici on a des petites scalottes de dinde Et du poulet Voilà Vous voyez les DLC Ça c'est mon mari quand il va à Leclerc Des fois il achète des choses intéressantes Et donc voilà Donc on a ça Est-ce que c'est enregistré ? Et ici Donc ça c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui Ici on a des petits fonds de sachets Et des haricots comme ceci Donc pas grand chose Ça c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui Et ici on a Donc ça c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui Vous verrez tout à l'heure Et on a encore les 3 maghribes canards Que je vous ai montré la fois d'avant On n'a pas mangé un seul Et dessous on a du poisson On achète des gros cartons de poisson Ça fait un moment qu'on n'en a pas acheté Parce qu'on ne les mange pas Enfin voilà Et ici on a un bac avec plein de légumes Il y a les petits pois que je vous avais montré Avec le retour de course de intermarché Il y a encore des haricots verts Enfin ça fait longtemps qu'on n'en a pas acheté Mais voilà c'est vraiment pour du dépannage Les surgelés Et donc ici il nous reste 4 litres de lait Et c'est ce que j'avais acheté la dernière fois Le mois dernier d'ailleurs A Leclerc il y avait un pack de 8 Et il nous en restait 2 il me semble Donc voilà comment on n'en boit pas tous les matins Si on le garde longtemps Donc 4 litres je pense que c'est jouable Au pire je rachèterai un litre ou deux Donc ça ce sont les 2 litres de jus de multifruits Que j'avais pris la dernière fois Il reste une petite bouteille de Perrier Donc ça c'est les petites bouteilles d'eau Que vous verrez Que j'ai acheté tout à l'heure Là aujourd'hui Ensuite ici c'est l'étagère des loulous Il reste un petit peu mais pas grand chose En plus ça c'est entamé Vous voyez ça ne devrait pas être là Ici normalement c'est que les trucs pas entamés Donc ici on a ça Et puis là il reste donc les boîtes Parce que ça c'est pareil c'est que du dépannage Mais la macédo il y a moyen qu'on la mange là Je pense ce mois-ci du coup Voilà encore des petites boîtes ici De maïs, les champipis, tomates, olives Poix chiche, haricots blancs, haricots rouges Ici on a des petits pois, coulis de tomates, béchamel Ici on a toujours de la farine, les pains paninis Tiens il y a moyen qu'on fasse des paninis Le petit pois à bonbons que je mets en hauteur Pour pas que les garçons se servent Et donc vous voyez ça c'est les paquets de pâtes qui nous restent Et qui sont bien 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 entamés Et il nous reste un paquet de riz Et du coup ça nous fait 3 kilos Mais il faut savoir qu'on mange plus de riz que de pâtes Donc voilà je préfère avoir du riz à la maison Même si on mangera peut-être pas forcément 3 kilos 3 kilos comment dirais-je ce mois-ci Mais en tout cas je préfère avoir du riz à la maison Voilà maintenant je vous montre ce qu'on a acheté aujourd'hui Ok donc on peut enchaîner avec du coup ce que j'ai acheté aujourd'hui Vous voyez que ça y est on a la nouvelle porte derrière Ça change, ça fait sympa je trouve Bref je n'éparpille et c'est pas le moment parce que ça va durer 3 heures J'en ai partout, je vous montre d'abord le surgelé rapidement Du coup j'ai pris des trites comme ceci de la marque Leclerc On les trouve hyper bonnes Celles-ci les pommes steaks Les pommes steaks elles sont très très bonnes Donc j'ai pris un paquet comme ça Comme d'habitude je vous affiche les prix sur l'écran J'ai pris un paquet de frites de patates douces Celles-ci sont vraiment très très bonnes Ça fait plusieurs fois qu'on les prend Les McCain elles sont excellentes Donc voilà j'en ai pris un paquet parce qu'on adore ça Et j'ai pris autre chose Et j'ai pris du poisson à la bordelaise comme ceci C'est du Colin, c'est la marque Leclerc Et j'en ai pris du coup deux paquets Parce que dans un paquet il y en a deux Et nous sommes quatre Donc deux paquets Donc voilà Et ça c'est trop trop bon J'adore aussi le poisson à la bordelaise Donc je mets ça au congélateur Et j'en viens tout de suite Et donc je ne vous ai pas dit mais je me suis fait livrer Donc le seul hic avec la livraison du coup à Leclerc C'est qu'on ne peut pas se faire livrer les surgelés Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas pris grand chose De toute façon on n'avait pas spécialement besoin Mais le surgelé il faut l'emmener avec nous Et j'ai aussi emmené avec moi les oeufs et les fraises Et les chips Parce que j'avais peur qu'il y ait des dégâts Mais voilà Du coup je me suis fait livrer Parce que sinon je n'aurais jamais pu Jamais pu Prendre tout ça avec moi Donc je vais commencer par là Je fais des chips Hop ça c'est des petits J'ai pris comme ceci en petit paquet Parce que c'est bientôt les vacances Donc en espérant qu'il fasse beau On ira probablement faire un pique-nique Des pique-niques ou que sais-je Donc j'ai pris en petit paquet J'ai pris des aromatisés comme ça Parce que les garçons aiment bien Et hop J'ai pris des natures Parce que moi je n'aime pas les aromatisés Donc voilà Les natures toujours en petits sachets Et j'ai pris les craquantes Vous savez celles qui sont ondulées C'est vraiment celles que je préfère les autres Je les trouve sans intérêt Et celles-là j'aime bien Hop hop Ensuite j'ai pris Un paquet de 20 oeufs De 20 oeufs De 20 oeufs Voilà Des oeufs Il y en a 20 Voilà C'est un espace de commentaires C'est pour faire tout un tas de choses Et 20 c'est pas mal Ça va durer un petit moment Ensuite Donc les fameuses fraises Les voici Il y a 500 grammes Et franchement Elles n'étaient pas Pas chères Alors je ne sais pas d'où elles viennent Mais d'Espagne Par contre Qu'est-ce qu'elles sentent bon ? Ah mince Elles se sont un petit peu Abîmées celles-là Bref En tout cas 500 grammes de fraises Des courgettes Parce que j'ai prévu de faire Des pancakes à la courgette Je vous avais parlé déjà D'une recette Que j'avais prise sur Joe Avec des pancakes au maïs Et là J'ai vu Sensiblement la même recette Mais à la courgette Et ça m'a donné envie Donc on fera des pancakes A la courgette De la mâche J'aime beaucoup beaucoup la mâche Je crois que c'est ma salle Là de préférer Donc de la mâche Là vous voyez 99 centimes De la sucrine Comme d'habitude Voilà de la sucrine Je crois que c'est également 99 centimes J'ai hésité à en prendre Deux paquets Mais bon je me suis dit Non au pire J'irai dans une semaine Ou deux En fonction de comment on est En fruits et légumes De toute façon Il faudrait que j'y retourne Donc je reprendrai A ce moment-là Mais c'est vrai qu'on en mange beaucoup Parce que ça c'est facile Pour un accompagnement Si on n'a pas envie De se placer la tête A faire plein de légumes Ou que sais-je On prend la salade Et c'est parfait Ensuite Deux avocats Et qui je crois Sont mieux Voilà Deux avocats Et franchement Je pense qu'ils sont pas mal Pour une fois Un filet D'oignons Jaunes Parce que j'en ai Plus qu'un Donc des oignons Un kilo Et des oignons rouges Parce que j'ai prévu De faire des pokeballs Notamment Et pas mal de salades Et du coup Voilà Des oignons rouges C'est juste Trop trop bon Des pommes de terre Et voilà Des pommes de terre Si ça se passe Des commentaires J'ai plusieurs recettes avec Notamment une poêlée De pommes de terre Au chorizo Et champignons Et Et une salade De pommes de terre Ouaran Voilà Ensuite Des carottes Comme ceci C'est un kilo Un euro et quelques C'est hyper Interessant C'est toujours le même prix A l'eau claire Pour ce sachet là Il y en a beaucoup Mais comme dit Je veux vraiment Les garder le plus longtemps possible Franchement Pendant deux semaines Je vais pas aller je pense Et la troisième semaine Je voudrais faire des mini-ri-kiki Et la quatrième Pas du tout On va voir ce que ça donne On va voir si c'est possible En tout cas Voilà Des carottes Ça semble que c'est les vacances Mais les garçons vont au centre Quand même Quatre jours par semaine Donc finalement En termes de repas à la maison Ça va pas changer Ensuite De la crème liquide Comme ceci J'en ai pris Deux paquets Parce que Comme vous savez Donc en somme Quand même pas mal Et du coup Pour que ça dure Quand même assez longtemps J'en ai pris deux paquets Ensuite Je refais un petit peu Le stock en pâte Parce qu'on n'en a plus d'avance Donc les paquets sont entamés Et presque vides Même d'ailleurs Donc j'ai pris Un kilo De spaghetti Comme ceci Marc Leclerc Ensuite J'ai pris des Ganzettes Alors ça J'en ai fait jamais On va voir On va voir Ce que ça donne Voilà Et hop Un kilo De portables Voilà Je remarque le clair Toujours Voilà J'y vois un petit peu plus clair ici Ensuite J'ai pris Deux kilos de riz Parce que finalement On n'a pas été prendre La dernière fois Le gros sac de riz Et là du coup On n'ira pas Avant notre retour de vacances Donc en août Donc là J'en ai pris deux kilos Comme ceci En base martine De la marque Leclerc Mais franchement Je trouve qu'il y a quand même Une différence Entre ce riz là Et le riz qu'on prend À l'épicerie afro En gros sac Et j'ai une préférence Pour l'autre Ensuite Ah oui J'ai ici Deux patates douces Voilà Deux patates douces J'ai envie de faire Des patates douces rôties Ensuite ici On a des rillettes De canard en cocotte De la marque Tradilège Voilà la marque Leclerc On va tester On n'a jamais goûté Donc eh bien Nous allons voir ça J'ai repris Un beurre Il m'en reste un Que j'ai entamé Juste hier Il me semble Avant hier Donc on peut dire Un neuf Et donc voilà Un deuxième Ensuite Deux éléments À râper Voilà Pour les salades Du Comme ça De façon Boursin Pareil En cube Pour les salades J'aime trop Trop ça Ensuite Je ne sais même pas Par rattraper J'ai peur Qu'un truc tombe Les garçons M'ont demandé Des BN Comme ça Donc je leur en ai pris Un paquet J'en ai pris Qu'un paquet Parce que je ne sais pas S'ils vont en manger J'ai pris Hop La boîtée Éclatée J'ai pris Un kilo De semoule Parce que J'ai prévu Du taboulé Et je ne sais plus quoi Ouais Du taboulé Bref Et puis On s'en servira Pour d'autres recettes Mais Notamment Un taboulé Ensuite Pour mon mari On a des Mami Nova Comme ceci Aux amandes Toujours Chez Mami Nova Des Chocolat banane Alors plusieurs d'entre vous M'ont dit qu'ils étaient Hyper bons Je ne les ai pas goûtés Mais mon mari Les a aimés Voilà Je lui ai pris aussi Et ça Je n'avais jamais vu encore Des Alpro Donc au lait d'amande A la fraise Ça il va adorer Donc voilà Mais franchement Je les trouve chouettes Leur packaging Ils sont hyper sympas Et les produits sont bons Voilà Pour les mounous J'ai pris Ceci Et j'ai pris que ça La date va jusqu'à quand ? Jusqu'au 30 juillet C'est le jour où on part Donc voilà Parfait Mais vous avez vu Qu'il en reste encore dans le frigo Donc ça va suffire Du parmesan Parmesan Râpé comme ceci Voilà Un paquet Un gros paquet De 3 fromages Râpés Et j'ai pris que ça Parce que voilà On a encore du De l'alimentaire râpé Dans le frigo Donc là je n'ai pris que ça Ensuite En DLC J'ai trouvé des tortellinis A poêler aux 3 fromages Comme ceux-ci Ils étaient 1,74 au lieu de 2,49 Donc j'en ai pris Deux paquets Voilà Parce que souvent dans les trucs comme ça Il n'y en a pas beaucoup Donc ça ne suffit pas du tout Donc voilà Oh sweet Des barres de céréales Ah je me suis trompée C'est pas celles-ci Que j'oublie Les aiment pas les garçons C'est moi qui devais devoir les manger Mince Tant pis J'ai pris des barres de céréales Comme ça La noix de coco Du coup fois 2 Les garçons n'aiment pas Elliot en tout cas N'aime pas la noix de coco Et celles-ci Les aiment bien Mais à la noisette Chocolat ou les noisettes Et je me suis trompée C'est pas grave Je me dévouerai Du coup on les gardera plus longtemps Que j'en mange pas Énormément Du pain de mie Comme ceci Pour les sandwichs Ou pour les croques monsieur Bref Du pain de mie Même pour le matin Parce que de temps en temps Les garçons aiment bien ça J'ai repris un paquet De céréales comme ceci Parce que Entre autres Parce qu'il y avait 20% il me semble Sur la carte Leclerc Donc voilà J'ai repris des madeleines Parce qu'on en a plus Un olé Ça c'est pareil Il y avait Je sais plus combien Sur la carte Leclerc Je crois que ça revenait A 74 centimes Le paquet Donc Bah voilà Trop bien Des pitchs A la pomme Elliot a demandé A la pomme Donc j'ai pris A la pomme Je m'exécute Ensuite j'ai pris Des galettes bretonnes Comme ceci Et des palets bretons Parce que ça C'est hyper pratique Pour emmener Si on va passer La journée au parc Ou Enfin peu importe C'est hyper facile A mettre dans le sac Et on s'en met Ils ne s'en mettent pas partout Voilà C'est trop bien Parce que la semaine prochaine Ils ont un stage de foot Donc ça va durer Toute la journée Donc ça dans le sac Ça sera fait Ensuite Des petites knackies Comme ça Petit paquet de 4 Ça ça Tépanne tout le temps Du A refumer Comme ceci Il y en a Deux ou trois morceaux Je sais pas Il y en a deux je crois Donc ça c'est pour la salade Donc pomme de terre A refumer Avec des soignons rouges Des échalotes Bref Trop bon J'ai pris De la truite Fumée Parce que Beaucoup moins cher Que le saumon Et très bon quand même Et donc ça Ça sera pour Les galettes Probablement Ouais Probablement En tout cas De la truite fumée Du filet de merlan Comme ceci Hop Voilà Il y en a Trois morceaux Mais ce que je ferais Je pense que Je le Couperais Et puis Enfin bref Avec une petite sauce Bref Je ne sais pas En tout cas Ça sera parfait Je pense que je vais le mettre Au congélateur Combien Combien on est ? Ah oui le premier Donc voilà Bref Du filet de merlan J'ai pris De la viande hachée 500 grammes Comme ceci Parce que j'en ai plus du tout Au congélateur Donc voilà Ça sera soit pour Des lasagnes Soit pour Des pâtes bolognaises On verra En DLC J'ai trouvé Des aiguillettes De dinde A 3,47€ Au lieu de 4,97€ Il y a 400 grammes Donc voilà Trop bien Franchement Je suis contente D'avoir trouvé Des DLC Et en fait J'y suis allée Tout de suite Après avoir déposé Les garçons A l'école Donc l'ouverture A 8h30 Et quand on y va A l'ouverture A 8h30 Et bien C'est là qu'il y a Des DLC Donc je pense que Maintenant je ferai Ça tout le temps Parce que c'est Quand même intéressant Ensuite Les boîtes Là sont Explosées J'ai des Toujours en DLC Des crocs Extra fromage Avec du Jambon De dans De la dinde Je ne sais pas Je ne sais pas Du jambon Avec du jambon Donc ça C'est pour Les loulous De cette version là Et c'était A 1,09€ Au lieu de 1,56€ Et pour nous C'était en DLC Aussi Mais j'ai pris Avec des champignons Dedans Crème champignon A 1,51€ Au lieu de 2,17€ Donc voilà Ça ça va aller Dans le congélateur Tout ce que je viens De vous montrer là Et toujours en DLC Des saucisses Aux herbes De volaille Des saucisses aux herbes Des saucisses De volaille aux herbes On va y arriver A 5,24€ Au lieu de 7,49€ Donc enfin C'est hyper intéressant Donc ça je vais Le reconditionner Et le mettre Au congélateur Et c'est trop bien Voilà Donc c'est pour ça Que je Enfin franchement En termes de viande On est bien Très très bien Samedi dernier Je suis allée Chez Lidl Pour prendre Des fruits En fait Je voulais mettre Des fruits Sur la table D'anniversaire Des garçons Pour pas qu'il y ait Que des bonbons Et des gâteaux Et j'ai trouvé Les paupiètes Que je Vraiment Qui sont très bonnes De chez Lidl En DL C'est aussi A 5€ et quelques Au lieu de 8€ Et donc j'en ai pris aussi C'est ce que vous avez vu Au congélateur Donc Donc voilà Franchement On est bien On est bien en viande On en a pour Largement Pour le mois Donc là On est bon Et on a bientôt fini Les gars J'ai repris Du cube Parce que Sans cube C'est la cata Donc du cube Franchement J'en mets partout C'est Voilà Et puis c'est trop bon Pour les assaisonnements C'est une tuerie J'ai pris Ah j'ai eu peur Donc j'ai pris du chorizo Et derrière Il y a écrit Je ne sais pas si vous allez voir Pavé de cabillaud Et j'ai eu un bug Je me suis dit Quoi ? Du pavé de cabillaud ? Bref Du chorizo Pour la poêlée De pommes de terre Campignon Et chorizo J'ai pris du pain Comme ceci On l'avait On l'avait testé Quand je m'étais fait livrer D'ailleurs De chez Intermarché Avec l'application Joe Il y avait eu ça Dans une recette Il nous avait livré celui-ci Et du coup Il est bon en fait Et on peut s'en servir Pour Tout et n'importe quoi Si on n'a pas de pain Si on va faire des toasts Bref Il est bon Donc du coup J'en ai racheté Du café Une boîte Ah Je ne vous ai pas raconté Sans prenant le café Là que ça me fait penser C'est des sportifs Les courses Attendez Je vous dirai ça à la fin Du café Pour la machine J'ai pris Est-ce qu'il y a eu le deuxième Il n'est pas là Il n'y en a pas de deuxième J'ai pris un litre de jus d'ananas Un litre de jus de raisin Comme ça C'est Elliot qui m'a demandé ça Donc voilà Et deux litres de jus de pomme Comme ceci Et j'ai encore Les deux litres De Multifruits Que j'avais acheté La fois dernière Donc Voilà Que je vous ai montré Ou pas D'ailleurs Parce que Bref Que vous avez vu Ou pas Dans le cellier Donc ça fait du coup Six litres de jus de fruits Donc on est bien Ensuite Je vous dis J'en ai partout Une boîte de champignons De Paris Comme ceci Voilà Hop Il m'en reste Une dans le cellier Et donc là Ça fait deux Ça y a un J'ai pris deux boîtes de thon Comme ceci J'ai tout mis là Mais du coup Je ne suis pas trop le reste Là Je vais vous montrer le reste Hop C'est pas fini J'ai pris Des petits roqueforts Comme ça Parce que Les garçons Veulent faire une pizza Donc on va faire une pizza Il y en aura probablement Une partie Avec du thon Et une partie Au fromage Parce que Les garçons et moi On adore la pizza au fromage Et donc On va mettre Du roquefort Comme ceci Pardon On va mettre du roquefort Et je les fais en petite portion Parce que On n'en mange pas Beaucoup Sinon Et après ça sèche Enfin Donc ça se conserve mieux En petite portion Donc voilà De l'emmental En tranche Pour les sandwich Du boudin Comme ceci Parce que Nous on aime bien Le boudin Des lardons nature Et j'en ai pris Deux boîtes Parce que Ils se conservent Jusqu'au 30 juillet Donc voilà On a de quoi Et ça sert à Enfin Pour faire des pannes Trop Pour une quiche Pour des pâtes carbo Ou pour Je ne sais pas Avec des oeufs Ou que sais-je Il faut toujours avoir Des lardons Dans le frigo Et puis Du jambon Comme ceci Alors ça c'est pareil Pour les croque-monsieur Pour les sandwiches Pour n'importe quoi Toujours avoir du jambon Dans le frigo Et là c'est pareil C'est jusqu'au 19 la date Donc voilà Nickel C'est Pour un moment Et c'est sûr Que ça aura disparu D'ici là Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré Donc pour l'alimentaire C'est Tout Oui c'est tout Et il y a 2-3 trucs Non alimentaires Donc un gel douche Comme ceci Pour les loulous Voilà En pompe Et en gros format C'est parfait On le laisse dans leur douche Et puis Voilà c'est nickel Hop Hop J'ai pris une crème Comme ceci J'adore cette crème Elle sent trop trop bon C'est au Pour les peaux desséchées Au beurre de karité Hop Donc voilà Elle est Hop Voilà Comme ceci Elle est trop trop bien Et du gel douche On a pris Enfin j'ai pris Du coup j'étais toute seule Celui-ci A la vanille Et Dans la même gamme Mais lait et miel Voilà Et Hop Un paquet De mouchoirs Comme ceci Et un paquet D'essuie-tout Comme ceci Et donc là Je vous ai tout montré Oups là Je vous ai tout montré Pas que l'alimentaire Parce que Souvenez-vous Je vous ai dit Dimanche du coup Dans ma vidéo budget Que je Que je comptais là L'entretien Dans mon enveloppe De 400 euros Pour le mois Donc du coup Je vous montre tout Puisque ça rentre du coup Dans le même budget Et j'en ai eu Pour J'en ai eu J'en ai eu Attendez Je vous raconte Mon histoire avant Franchement Et j'ai pris aussi Un pack d'eau De grandes bouteilles Et trois packs De douze bouteilles De 50 centilitres Parce que Quand les garçons Vont au foot Quand on va au pique-nique Quand on va se balader Quand on en a rien Bref Il nous restait encore Un pack à peu près De bouteilles Donc Le caddie débordé J'avais trop de mal A le diriger J'avais tellement mal Que je me suis fait mal au dos Une galère Je me suis dit Bon ok Je vais en avoir Pour 200 euros Tu vois Franchement Le caddie débordé Je ne pouvais plus rien mettre Donc j'ai dit Ok c'est bon Sachant qu'au début Je voulais prendre le scan Ils font le scan à Leclerc Mais comme je ne l'ai jamais fait encore Il fallait que je remplisse un papier Et il ne prête plus de stylo A cause du Covid Et je n'avais pas de stylo sur moi Donc je n'ai pas pu le faire Donc bon Je n'y pense pas Vous savez Parce qu'il y a le prix Du coup qui s'affiche automatiquement Enfin Qui fait le total Au fur et à mesure Quand on ajoute des articles Donc je me suis dit Voilà je voulais faire ça Pour que ce soit plus simple Mais je n'ai pas pu Donc Mais franchement En voyant la quantité de choses Que j'avais Alors il y a des articles Quelques articles Que je n'avais pas encore Donc déjà tout ce qui est Pas alimentaire Je n'avais pas pris Le café Je n'avais pas pris Parce qu'il me restait un petit peu Et Voilà je crois que c'est Donc voilà Et donc j'arrive en caisse Et tout là Elle passe tout ça Et là Elle me dit 146 euros Et quelques Sachant que la livraison Est offerte A partir de 150 euros Et alors je regarde Je me dis Ah bah non Enfin Et là franchement Ça me fait Trop Ça m'embête trop De payer 10 euros De frais de livraison Alors qu'il ne me manque Que 4 euros quoi Donc je lui dis Bah si ça ne vous ennuie pas Je vais juste en face Là je vais prendre 2-3 trucs à l'hygiène Parce qu'on peut faire On ne peut passer qu'à une caisse Quand on se fait livrer Et c'est juste au niveau Devant la rayon hygiène Et elle dit J'en ai pour 2 minutes T'as dit Oui pas de soucis Elle était fermée en fait A la base Elle n'ouvrait que pour ça Que pour la livraison Et donc C'est pour ça Que j'ai pris Les deux gels douche Et non J'ai pris Non c'est pas ce moment là J'ai pris le gel douche Des loulous Et le Kleenex Et c'est tout je crois Parce que rien que le gel douche Il était 3 ou 4 euros Donc je me suis dit Ok là c'est bon On y est Et donc là je reviens en caisse Et elle me dit Mais non mais en fait C'était 146 euros Avec les 10 euros de livraison Elle dit Donc là maintenant Vous êtes à 137 euros Je dis non c'est pas vrai Donc bref Elle me dit Mais bon Il n'y a pas de soucis Allez-y Allez chercher autre chose Et tout Parce que oui Je vous comprends Il vaut mieux avoir des produits Que de payer la livraison Je lui dis Bah oui c'est clair Enfin franchement 10 euros On peut acheter plein de choses Avec 10 euros Et donc j'y suis retournée Et là j'ai pris L'essuie tout Le café Les deux gels douche La crème Pour le corps Je ne sais plus quoi Bref Et là j'en reviens Je dis j'espère que c'est bon Et du coup Au total J'en ai eu Pour 155 euros Est-ce que le focus Va bien vouloir se faire 155 euros 98 Voilà Et donc franchement Et bien je trouve ça Trop bien Parce que Comme dit C'est sûr On va tenir 2 semaines Alors En fruits et légumes On verra Mais en tout cas Pour tout le reste La viande J'aurais pas en racheté Du mois d'ailleurs Des yaourts à mon avis J'aurais pas en racheté Du mois aussi Mais peut-être des fruits et légumes Des petites glaces Ou des choses comme ça Enfin que de la pointe Du coup Voilà Trop trop bien Trop bien Voilà Je veux dire Je dis à mon mari On a un budget de 400 euros Prévu pour tout ça Sachant qu'on a Avait utilisé 30 euros A Lidl Donc 30 euros Là 5, 6, 7, 8 190 euros On va dire On a utilisé Il dit Si on arrive à économiser Au moins 100 euros Sur le budget course Ce mois-ci C'est trop trop bien Ça ira Chez le dentiste Voilà Et j'espère Que ça On puisse faire un peu plus Mais bon On va pas non plus Ne plus manger Donc voilà C'est bien De bonnes courses De bonnes courses 155 euros Pour le plus longtemps possible On verra Combien de temps ça va durer Ça sera facile à savoir Puisque nous sommes le 1er juillet Et voilà C'est tout Sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et comme d'habitude On commente On partage On like On s'abonne Tout ça Tout ça Et moi je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada